Rodelinda, c'est un opéra de notre cher ami, le grand baroqueux, Georges Friedrich Heindel. Heindel, c'est l'auteur officiel de tous les tubes baroques que tu connais. Donc forcément, tous les opéras de Heindel ont des moments où tu vas te dire « Mais attends, je connais ça ? » Et Rodelinda ne fait pas exception. Rodelinda, c'est la reine de la Lombardie. Apparemment, c'est en Italie. Elle ne va pas hyper bien parce que son mari, le roi Bertarido, est décédé. C'est à ce moment-là que le méchant Grimoaldo débarque dans la chambre de Rodelinda pour lui proposer de l'épouser. Sauf que Grimoaldo, c'est le mec qui a soi-disant tué le mari de Rodelinda. Donc forcément, Rodelinda, elle est en mode « Non mais t'as rêvé en fait, t'as cru que j'allais épouser l'assassin de mon mari ? » Mais n'importe quoi, toi ! Le roi disparut à une sœur. Edwige. Edwig ! Hein ? Avant le décès du roi, Grimoaldo, à l'époque, avait proposé à Edwige de se marier avec lui. Sauf que Grimoaldo, maintenant que Bertarido, il est décédé, il est beaucoup plus intéressé par le fait de se marier avec la veuve du roi plutôt qu'avec la sœur du roi. Et bien que Grimoaldo, ce soit un méchant arriviste, bon, relou, eh ben on comprend qu'il est quand même hyper amoureux d'Edwige. Edwige, elle-même, est très arriviste. Donc, quand le meilleur pote de son ex, Grimoaldo, ils sont meilleurs potes, donc ils s'appellent à peu près pareil, c'est hyper pratique. Il lui dit « Oui, je t'adore, Edwige, je suis prêt à trahir mon meilleur ami pour que tu accèdes au trône et je t'aime, marions-nous, je sais pas quoi. » Bah, Edwige, elle est là « Bon, ok, ça peut peut-être m'intéresser, j'ai envie d'accéder au trône. » Sauf que, on comprend après, dans un air après, qu'en fait, Grimoaldo, il n'est pas du tout intéressé par Edwige. Le seul truc qui l'intéresse, c'est... Donc, pour résumer mon résumé, tout le monde est intéressé par le trône, sauf la reine elle-même. On est de l'autre côté, dans le cimetière. Ça, c'est la tombe du roi. Devinez qui se recueille sur sa propre tombe ? Le roi, au bout d'un quart d'heure d'opéra, on se rend compte que le roi n'est pas décédé. Il est faussement décédé. Il est très vivant. Et contempler sa propre tombe, c'est une bonne excuse pour écrire un air de 12 minutes 50. Sa femme et leur fils débarquent pour aller déposer des fleurs sur sa tombe. Il veut aller les voir. Il veut tout de suite aller leur dire « Je suis vivant, venez, on redevient une famille unie et aimante. » Et l'opéra pourrait se terminer à l'instant. Mais non, pas du tout. Ce serait beaucoup trop simple. Le pote du roi l'en empêche et le force à se cacher. À ce moment-là, débarque Gribaldo. Il lui fait du gros chantage. « Si tu ne te maries pas avec Grimoaldo, je tue ton fils. » D'accord ? Elle cède au chantage. Et une fois qu'ils s'en vont, devine ce qu'il a l'audace de faire, le marier en question, le roi décédé. Il décide, pour la faire souffrir, d'attendre qu'elle se marie avec le méchant pour lui révéler qu'il est vivant. Pardon, quoi ? Quand Grimoaldo et son pote Garibaldo sont en train de préparer son mariage avec Rodelinda, Rodelinda et son fils débarquent. Et Rodelinda dit « Ok, je suis ok pour me marier avec toi. » À une condition. Que tu tues mon fils. Devant tout le monde. Oh ! La salle s'arrête. Silence. Choc. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! En attendant que Grimoaldo prenne sa décision, on est de l'autre côté. Et le pote de Bertarrido lui dit qu'il est en train d'organiser une rencontre avec sa femme pour qu'il puisse s'expliquer. Avant de voir Rodelinda, la personne que Bertarrido voit en premier, c'est Sassista. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et donc sa sœur, au-delà du fait d'être soulagée que son frère unique soit vivant, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous mon ami ? Retourne vite fait là sur le trône, t'attends quoi ? » Et c'est là que c'est le moment que nous attendions tous, le grand moment de satisfaction ultime. Les deux tourtereaux sont enfin réunis. Tu te dis « Ça y est, c'est bon, l'opéra est terminé. » Ils vont aller chercher le gamin, ils vont aller s'exiler et tout le monde, il est content. Mais pas du tout parce que devinez qui débarque ? Les méchants ! Les méchants débarquent et sont là. Mais qui est cette personne ? Ils reconnaissent pas du tout que c'est le roi qu'ils le mettent en prison. Edwige et ce mec-là s'associe pour essayer d'organiser l'échappatoire de Bertarrido et la retrouvaille avec sa famille. De son côté, Grimoaldo, il pète un peu un câble. Ensuite, nous assistons à l'échappatoire de Bertarrido. Bon, il y a encore quelques quiproquos parce que quand même, on a tout un acte à remplir. Mais il arrive à sortir de la prison. Bertarrido, il est censé s'échapper et arriver dans le jardin. Sauf que le méchant Grimoaldo, épuisé de toute cette folie, décide de faire une sieste. C'est là que son pote débarque et le voyant dormir se dit « Bah, je vais le tuer ! » Pile au moment où Bertarrido sort de prison, arrive dans le jardin et donc décide de tuer Grimoaldo. Quand il se réveille, Grimoaldo comprend qu'il a été sauvé par son ancien ennemi. Tout est bien qu'il finit bien car Grimoaldo, qui est complètement désolé, rend son trône et sa femme à Bertarrido. Tout le monde s'associe pour chanter la dernière scène. C'est trop bien, il y a du petit hautbois et tout. C'est trop bien, il y a du petit hautbois et tout. C'est trop bien, il y a du petit hautbois et tout. C'est trop bien, il y a du petit hautbois et tout. Ah, la satisfaction. Eh bien, ok. Bon, bah du coup, la Lombardie, c'est en Italie. C'est bien de le savoir. D'accord, je pensais que c'était un endroit inventé, si tu veux. Les colorateurs, tu sais, c'est les trucs, quand ils chantent, ils font des trucs genre Beaucoup de notes. Les unes après les autres.